bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on monte le numéro 74 de la 4L donc voici nos pièces pour ce numéro 74 alors nous avons le pare brise malheureusement que nous n'allons pas monter tout de suite et donc des supports comme on peut le voir ici et une bride enfin des vis un petit peu de beaucoup de petites pièces par contre pardon et ici là en plus nous avons deux courroies en fait des courroies de remplacement donc du qui ont été fournis avec le numéro 8 donc qui vont au niveau du moteur qui fournissent je sais pas trop pourquoi peut-être qu'apparemment avec le temps se casse ou je sais pas donc vous aurez deux avec ce numéro vous aurez deux courroies de remplacement au cas où voilà nous allons passer au pas à pas donc sur ce numéro et oui on monte on commence à monter la portière avant gauche sur notre carrosserie super super donc petit pas à pas comme on peut le voir et on va commencer à installer le contact de porte arrière gauche aussi et notre résultat final avec des petites pièces qui ne va pas falloir perdre voilà allez on passe aux pièces donc voici nos pièces alors ce pare brise hop donc le voici ouais sympa assez sympa donc pareil que bah pareil que les vitres des portières même principe plexi un petit défaut là je sais pas si c'est une salissure ou un petit défaut ouais ça a l'air d'être pas méchant donc voici on va le ranger et le garder pour les prochains numéros donc ça tout de suite on va le mettre de côté les fameuses deux courroies de remplacement donc les voici pareil bah il faudra les garder il faudra les garder précieusement je sais pas si je vais vraiment les garder puisque j'ai pas de problème enfin bon nous les fournissent on sait jamais ensuite nous avons les quatre supports pour les quatre contacts de porte que voici donc ils sont ils ont l'air d'être ainsi sont notés quand même elle il y a un petit elle je sais pas si on va le voir qui est juste ici donc elle est elle et en théorie voilà et nous avons deux petits r sur les autres donc ne pas se tromper de support alors support de je pense que ça va être les supports du pare brise je suppose mais ça on les utilisera plus tard donc on va les mettre de côté et et notre bride pour la charnière enfin la lanière de la portière voici ainsi que bien sûr quatre sachets de vis alors des vis gm des vis cm des vis mp et des vis bm voilà allez on passe au montage donc alors en étape une on vient récupérer le câble 60 à alors le câble 60 à c'est tout simplement le contact de porte côté gauche il n'est pas marqué bien sûr 60 à mais bon on le reconnaît c'est le plus long on va dire et il a deux câbles de couleur jaune et noir voilà voici ensuite on récupère donc les supports alors on va prendre le support qui correspond au côté du véhicule qui est le support elle voilà donc je rappelle un sur sur la face plate là ici vous avez un petit elle de graver alors il faut venir alors dans quel sens alors par contre on va rapprocher un petit peu parce que là c'est de la petite pièce alors on vient prendre notre support comme ceci enfin notre contact de porte comme ceci ensuite il faut venir l'insérer à l'intérieur donc si je comprends bien donc ça c'est la vie le tout c'est pas évident là par contre à à comprendre comment ça le va donc voilà j'ai compris alors en fait il n'y a pas de trou sur la pièce il y a juste une je sais pas si on va bien voir vous avez une petite encoche en haut alors ici comme repère vous avez un petit picot qui est vers l'extérieur et à l'opposé de ce picot là vous avez une petite fente comme on peut le voir et donc sur notre notre contact on voit bien ici enfin vous le verrez parce que la caméra c'est pas évident de vous le montrer mais vous avez un petit petit picot aussi et ce picot vient dans cette cette petite rainure comme ceci donc cherchez pas comme moi un trou il y en a pas voilà donc et on met une vis mp pour fixer tout ça donc on va prendre notre vis mp on va la préparer voilà notre vis est préparé alors hop on le remet en place voici voici hop on passe la vis à l'intérieur et on fixe le tout si je me suis pas trompé de sens que j'ai un doute là ah non 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 voilà donc vous voyez là c'est du petit c'est du minutieux hein donc hop on va la mettre en place voilà une fois que la vis elle est en place et tout ça va tout seul alors voyons waouh c'est pas évident voilà donc hop notre assemblage est fait de l'étape 2 maintenant nous allons passer à l'étape 3 donc étape suivante on récupère notre châssis on le positionne comme ceci sur le côté voilà voilà et tout simplement nous allons passer le câble à l'intérieur de ce trou là hop et nous allons mettre notre contact de porte alors hop et bien voilà il se met nickel sans problème et nous allons mettre une vis GM pour fixer le tout hop je vais me prendre comme ça hop allez on va la mettre sur le côté ce sera plus facile pour fixer notre contact bien à fond voilà la vis elle bloque c'est bon voici donc hop voici notre contact de porte de positionner alors étape 4 nous récupérons notre portière et nous allons l'installer alors hop là par contre ça va pas être évident parce que j'ai cru comprendre alors hop on va mettre ça comment non comme ceci ce serait trop mal peut-être voilà hop je vais la pousser par là je vais mettre ça comme ça voilà donc il s'agit de venir mettre cette portière donc on ouvre les deux charnières alors ils nous disent d'ouvrir complètement la charnière de ce côté là et de venir la positionner comme ceci voilà et là ce que je pense qu'il va avoir un problème vous voyez pour mettre les vis parce que les vis elles vont à cet endroit ici et votre tournevis va être légèrement de travers donc si on met la portière droite c'est encore pire complètement ouverte ça va pas le faire là 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 ça va à peu près bon allez on va faire un essai donc on fixe cette portière le haut de la charnière donc avec des vis BM allez on est parti hop on va voir ce que ça donne le problème c'est que la vis elle arrive de travers plus ou moins ouais ça va à peu près on va prendre la deuxième vis c'est dommage parce qu'en fait on a l'impression que la vis on la met un peu de travers bon alors là on va le maintenir comme ceci ouais c'est pas évident il n'y a pas trop trop de place pour le tournevis alors hop je suis en train de pousser un peu sur la portière pour que le tournevis puisse être bien droit par rapport à notre vis voilà ouais pas évident alors ensuite on vient refermer comme si on voulait refermer cette portière et alors là là regardez là vous ne voyez plus rien euh comment je peux vous faire voir ça voici donc euh là ici là on doit mettre deux vis et passer notre tournevis donc je fais comment pour passer mon tournevis puisque là ça gêne carrément donc on va trouver une solution donc on va trouver donc voilà la solution que j'ai trouvé et bien tout simplement vous démontez la garniture intérieure de la portière et là et bien forcément vous avez assez de place pour passer votre tournevis voilà tout simplement regardez voilà et maintenant on va remonter notre garniture par contre ouais là ça c'est peut-être un petit peu moins évident on va en remettre comme ça donc voici notre garniture de repositionner et non franchement c'est plus simple c'est plus simple donc je vous conseille vous démontez la garniture vous fixez votre portière vous remontez votre garniture et on n'en parle plus hop notre portière qui se ferme correctement ouais alors après c'est vrai qu'ici nous avons un petit euh un petit petit téton là monté sur ressort qui doit venir mais à mon avis avec une autre pièce ici donc qui va venir fermer je pense et bon hop nous voyons ce que ça donne déjà ouais assez sympa assez sympa hop je vais vous mettre ça comme ça on va tirer encore un petit peu par là hop voilà regardez donc superbe superbe voilà alors ça c'était notre étape 5 alors étape 6 alors maintenant ça se joue à l'intérieur je vais retourner le tout alors est-ce qu'on va bien le voir hop la porte elle ne veut pas tenir décidément ouais je pense qu'il manque il manque une pièce là pour venir pour venir la maintenir alors euh à cet endroit ici ah bah non là vous verrez pas voilà si je fais ça c'est pas évident parce que c'est à l'intérieur donc ici là vous avez la bride qui doit venir se fixer alors hop on va prendre notre bride que voici que voici donc la petite pièce plastique voilà là c'est pas évident à installer comment je vais pouvoir faire on va mettre ça alors donc cette bride elle se fixe avec une vis BM on va essayer de le faire comme ceci hop alors la vis elle va en haut là par contre on n'a pas beaucoup de place pour pour venir positionner le tout donc hop ce qu'on va faire on va essayer de préparer notre bride sur notre vis donc voilà j'ai mis ma vis à l'intérieur de cette bride comme ceci et maintenant on va essayer de faire passer ouais c'est vraiment 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 pas évident alors comment je peux faire faire je vais faire ça hors caméra parce que là de toute façon le problème c'est que ce que je m'aperçois c'est que vous ne voyez pas je vous ferai voir le résultat final donc voici cette bride d'installer alors elle m'a donné un peu de fil à retordre parce que c'est vraiment elle est même pas encore fixée je m'aperçois que je l'ai même pas encore serré à fond voilà donc alors étape 6 terminée pour l'étape 7 donc on va pousser ça on va le mettre de côté hop on récupère le câble 60A donc qui est ni plus ni moins euh le deuxième câble de contact de porte côté gauche on récupère notre support alors hop on prend bien le support avec le petit L de gravé euh pareil qu'au début de la vidéo donc hop on vient insérer alors on insère ça comment comme ceci je pense donc pareil le même principe on a on a comme on s'appelle un une petite une petite gorge sur le support un petit téton sur le le contact de porte hop et pareil on vient mettre une vis mp pour fixer le tout hop notre vis mp elle est là voici 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 notre étape 8 est terminée et donc tout simplement bah étape 9 on fait pareil que que pour la portière avant gauche donc hop on va le faire comme ça on peut on rentre notre câble à l'intérieur et on peut on rentre notre câble à l'intérieur et on peut on rentre notre vis regardez regardez il s'est même placé tout seul et on fixe le tout avec une vis gm gm hop on met notre vis à l'intérieur c'est quand même plus facile comme ceci voilà hop ouais normalement ça doit être bon et et voici donc notre deuxième contact contact gauche gauche et en position fixé et tout notre portière alors hop on va se reculer un peu parce que là vous voyez pas voilà donc notre portière avant gauche est en place elle s'ouvre nickel elle se referme c'est du nickel voilà bon comme on peut le voir malgré qu'il y a eu à mon avis entre la portière et puis la carrosserie un certain temps de fabrication tout comme bien sûr hop on va revenir un peu à l'arrière voilà ce qui me faisait peur je vais vous expliquer hop je vais revenir un petit peu à l'arrière voilà euh un peu de travers ça non ? euh ça c'était au numéro 3 de la collection donc entre le numéro 3 et le numéro 73 bien sûr il y a eu 70 numéros d'écart voilà donc du temps et euh j'avais peur qu'il y ait des petites différences de teintes de peinture mais franchement franchement non ça va je regarde bien à la lumière ouais non 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 ça va c'est nickel ça a été super bien géré bravo à vous voilà voilà donc on garde notre pare brise précieusement puisque je pense que d'ici quelques numéros nous allons euh bien sûr le le positionner le mettre en place donc à l'avant prochaine étape à mon avis on va on va fixer notre portière arrière gauche très probablement voilà bah écoutez il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à vous abonner à liker commenter quant à moi je vous dis ciao ciao ciao